Ces trois croyances que je vais partager avec toi, si tu décides, parce que personne ne va le faire à ta place, si tu décides et tu te donnes les moyens de les implémenter au quotidien, dans ta vie, même si ça ne se mettra pas en place du premier coup, parce que je suis honnête avec toi, je n'appelle pas Harry Potter et je n'ai pas de baguette magique. Par contre, on arrive à tout avec la persévérance, avec la constance et la consistance. Si tu implémentes ces trois croyances, je te fais la promesse suivante, il n'y a rien que tu ne puisses pas réaliser et tu atteindras tes rêves les plus fous. J'en ai la preuve vivante dans ma vie, je l'ai eu aussi auprès d'innombrables clients que j'ai accompagnés, que ce soit dans un milieu professionnel ou là par rapport à leur vie en général. Secret numéro un, il faut y croire, quel que soit l'objectif que tu vas avoir, quel que soit le rêve que tu vas avoir, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, et je t'invite à avoir pour le coup un grand rêve parce que ça ne sert à rien, ta journée elle fait 24 heures, elle ne va pas s'étirer, elle ne va pas se raccourcir et l'effort que tu vas fournir pour atteindre cet objectif, il sera le même. Donc tant qu'à faire, franchement, fais de grands rêves. J'adore cette phrase de voir grand réaliser vraiment, j'en avais même fait un séminaire. Donc y croire, croire que quel que soit ton rêve c'est possible, tu peux y arriver, il est là, il est à portée de main et que c'est vraiment quelque chose de réalisable. Secret numéro un, croire que ton rêve, succès, ce qui t'importe, existe. Et ça c'est important, le fait d'y croire, quand vous le croyez, vous finissez par vous l'attirer dans votre vie. La deuxième des choses, une fois qu'on a cru que ça existe, c'est de se dire, je vais finir un, soit par y arriver, soit par le trouver, soit par l'acheter, en tout cas, quelle que soit l'action, c'est d'être certain que vous allez y arriver. Le troisième secret, c'est savoir et de se dire que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine que je fasse des concessions pour y arriver. Ça vaut la peine que je fasse des sacrifices pour y arriver parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Pour vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire par rapport aux croyances, laissez-moi vous raconter l'histoire de San José. San José, c'est un bateau qui a disparu il y a trois siècles, mais on a toujours su qu'il y avait un trésor incroyable dans ce bateau-là. Mais énormément de pays ont commencé à le chercher sans jamais, un, le voir, sans jamais le trouver, mais sans jamais s'arrêter. Et là, ça reprend toutes les croyances dont je vous ai parlé. Récemment, en 2018, il a été découvert au large de la mer de Colombie. C'est d'ailleurs le président de Colombie qui vient de faire l'annonce. Et c'est un trésor qui a été sorti de l'eau d'une valeur de 17 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 17 milliards de dollars. Est-ce que ça valait la peine qu'on puisse le chercher peut-être pendant trois siècles ? Hell yes ! Est-ce que c'est quelque chose qui existait ? Hell yes ! Est-ce que ça a été facile ? Non ! Qui a dit que c'était facile ? Travailler dur et réussir et avoir énormément d'argent, ça n'est pas facile. Tomber enceinte et avoir un bébé et se ressembler à rien du tout parce que vous avez pris plus de 30 kilos, ça n'est pas facile. Passer le bac ou le permis avec la peur, l'angoisse de l'échec, ça n'est pas facile. Mais est-ce que ça en vaut la peine ? Maintenant, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que le rêve que vous avez, est-ce que vous êtes capable et vous êtes déterminé et vous allez décider aujourd'hui, pas demain, pas hier, d'y croire, de vous dire ça existe et il est pour moi et de dire ça vaut la peine que je me batte, que je transpire, que je souffre. Parce qu'au final, non seulement je vais être fière de moi, non seulement ça va me faciliter et puis améliorer ma qualité de vie, mais surtout j'aurai une vie pleine et quand je serai à la fin de ma vie, quand je vais retourner ma tête comme ça pour voir qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait, au lieu d'avoir des regrets, j'aurai de la fierté et j'aurai la sensation d'avoir vécu pleinement. Dis-moi tout de suite, là maintenant sur les trois croyances que je t'ai données, est-ce que tu les as toutes les trois ? Est-ce que tu n'en as qu'une seule ou est-ce que tu n'en as aucune ? Franchement, c'est bien de pouvoir les noter. Pourquoi ? On ne peut pas changer quelque chose pour laquelle on n'a aucune conscience. On ne peut pas changer quelque chose qu'on ignore. La première des choses, il faut savoir où je suis et savoir où est-ce que je veux aller. Allez, avant au clavier, laissez-moi en commentaire quelles sont les croyances que vous avez. En fort, on neissait ce, il y a personne à pouvoir vous apporter. COVID-19